Musique de générique Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo présentation mini-album. Donc c'est un mini-album que j'ai fait avec tout ce qui est fichier imprimable de chez Sagapo, que vous pouvez retrouver sur sa boutique. Et pour cet album en fait je l'ai travaillé principalement avec mes distress, donc surtout la Abundant Coral et la Twisted Citron. J'ai aussi utilisé ma peinture, enfin ma palette de peinture d'aquarelle de chez Winsor & Newton. Et ensuite, surtout les encres aussi floricolores. Et un petit peu de... Il me restait un petit bloc de chez Action. Vous savez les... Alors c'était Coltile, les 21 par 15 à peu près. Donc les anciens blocs. Il me restait ceux-là et je trouvais que ça se mariait parfaitement bien avec les couleurs que j'ai fait. Donc cet album, c'est une toute première pour moi, parce que c'est tout en aquarelle pratiquement. Et j'ai fait des petites scénettes. En fait, Sagapo, pendant le confinement, elle avait fait... Enfin Melody de Sagapo avait fait un album aussi avec des scénettes, avec toutes ces fichiers découpes qu'elle a créées elle-même. Et du coup, elle m'avait donné envie d'en faire un. Donc, je vous montre mon album. Et dedans, c'est les photos de ma fille. J'avais fait un petit shooting photo de ma fille avec mes chiens en fait. Donc là, pour commencer, j'ai mis un petit ruban douceur du printemps. Un beau ruban fuchsia. Je vous montre de tout près. Donc j'ai tout colorisé moi-même. Et ça, c'est du papier peint le fond. Alors, on ouvre. Alors, quand on ouvre, là, j'ai mis un petit calque. Donc je vais mettre comme ça. Donc en fait, hop. Voilà en gros ce qu'il donne. Donc j'avais hésité à soit le coller tout ici et puis tourner. Ou alors à le coller sur la tranche. Et puis au final, je l'ai collé sur la tranche. Alors, donc voilà pour commencer. Donc un transparent qui vient de chez Sagapo. Non, pas Sagapo, pardon. Ce sera plaisir. Et ensuite, voilà mes petites scénettes. Donc j'ai beaucoup joué sur les fonds. Donc c'est du papier aquarelle, la base. C'est un petit appareil photo. Donc là, c'est ma fille avec mes deux chiennes. J'avais envie de quelque chose de très coloré. Et pour changer de style avec des petites scénettes. Je trouve ça sympa. Donc là, des petits tampons de fonds aussi. Donc là, j'ai un petit focus sur ma petite chipie. Enfin, ma grande chipie, c'est la plus grande. Donc là, le petit hamac. Alors pareil, ça vient de chez Sagapo aussi. Alors ici, si j'ai mis une petite pince, vous allez comprendre pourquoi. Donc derrière. Donc là, on enlève la petite pince. Donc ça, je l'ai créé moi-même ce fond. C'est bien parce que là, on dirait qu'elle lui chuchote à l'oreille. Et puis là, hop, une petite léchouille. Donc voilà. Alors ensuite, un autre transparent. Donc là, dans les petits cadres, normalement, c'était des petits tournesols. Donc je les ai vidés. Puis j'ai mis des petits aix. Ça aussi, ça vient de chez Sagapo. Le dice qui vient de chez Sagapo. C'est encore une fois un album pratiquement Sagapo. Donc là, hop. Ensuite, ici, j'ai fait trois petits volets. Donc je vais vous montrer de plus près. Une petite saignette. Alors ensuite, ici, là. Derrière, j'ai fait de l'embossage à froid. Et ensuite, je suis venu travailler avec mes ancres. Donc là, pareil, j'ai repris le petit Polaroid. Alors aussi, j'aime bien cette page-là. Qu'elle est dans son lit. En fait, je voulais mettre la fenêtre ici. Mais je trouvais que ça faisait drôle. Alors du coup, je l'ai mis en haut. Et c'est comme si qu'elle regardait dehors ma chaîne, en fait. Avec un petit peu de relief. Pour le coussin, ici. Donc j'ai mis des choses en relief, hein. Alors ensuite, ici. Hop, on ouvre. J'ai fait une grande photo. Une page pleine de papier pour changer. Avec un petit stick qui fait montrer son... Hop. C'est sur le focus. Montrer ses petits temps. Et ensuite, pour finir. On voit sa petite langue qui sort. Souvent, j'ai des photos de Shippie. Donc ma chienne. Avec sa petite langue qui sort, j'en avais pas mal. Voilà. Je suis très très contente de cet album. J'aime beaucoup... Elle décolle un petit peu. On remettra de la colle. J'aime beaucoup le rendu, en fait. Ça change de d'habitude. C'est pas du shabby. C'est plutôt du... De la patouille, quoi. Un genre de mix and media. Mais plus en clean, quoi. Mais j'aime bien travailler mes fonds de page. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Alors, j'ai une page Facebook depuis quelques temps. Donc c'est Le Fé-Main de Valou. Le Fé-F... Au même nom que ma chaîne YouTube, en fait. J'ai une page Facebook et j'ai fait des lives pendant le confinement. Donc cet album-là, je pense que je vais le faire aussi... Je vais le refaire en live. Sur ma page. Quand je ne sais pas encore. Mais... Je pense que peut-être d'ici cet été, je vais venir le proposer. Donc je viendrai travailler mes fonds de page. Bon, ça ne sera pas tout à fait les mêmes. Mais... Ça peut être sympa. C'est autre chose que d'habitude, quoi. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Une bonne matinée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter. À me dire ce que vous en pensez. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501